Bienvenue dans le pays du sourire et des massages. Je fais cette introduction dans la piscine pour vous dire que si vous habitez à Bangkok, en Thaïlande, 99% des buildings ont une piscine. En semaine, il n'y a quasiment personne. C'est un luxe quand même pour un prix très abordable parce que les loyers sont inférieurs à ceux de la France. J'ai rencontré un abonné qui m'a parlé de cette personne. Ils allaient se faire un badminton ensemble. Pour la première fois de ma vie, j'ai joué au badminton. Alors, la question que j'aimerais vous poser, vous, c'est quand, la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois ? Cette question est importante parce que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que pour vous expatriez, vous allez forcément changer de vie. Vous allez forcément changer votre zone de confort. Ce n'est pas toujours évident. Pour arriver avant de sauter le grand pas, des fois, il faut faire des petits pas. Si vous faites des choses comme ça régulièrement que vous n'avez pas l'habitude de faire, ça ouvre votre esprit, ça ouvre votre tout. Donc, on va retrouver Simon pour faire cette interview. Je ne vous en dis pas plus maintenant. Vous allez le découvrir en même temps que moi. Salut Simon ! Salut Roudion ! Bon, je suis très content de te recevoir. Donc ici, on est chez moi. Tu vois, tu es dans l'endroit où certaines fois, je fais mes vidéos. Oui. Donc, avant de te recevoir, je vais te faire un petit tour à la piscine. Tu as bien fait. Donc, l'introduction, elle est faite. On peut attaquer directement comme ça. C'est parti ! Donc, j'ai 31 ans. Comme tu sais, je viens de Lyon, exactement de l'ouest lyonnais. Je suis ici pour deux raisons, j'ai envie de te dire. La première raison est que j'ai toujours eu envie de visiter l'Asie, de découvrir cette culture. Et la deuxième raison, c'est que je devais me marier avant de venir ici. D'accord. En plus, j'avais fait une demande en mariage plutôt sympathique au cinéma, sur un écran. Donc, malheureusement, ça ne l'a pas fait, mais par décision commune. J'ai donc pu partir ici, à Bangkok. D'accord. Mais quand tu dis cinéma, c'est-à-dire dans une salle de cinéma ? Tout à fait. Sur un grand écran ? Exactement. Donc, les personnes à l'intérieur. Donc, un peu de pression au moment de la demande. Mais c'était super. J'en ai un bon souvenir, même si la finalité n'est pas bonne. Je suis très satisfait. On parle toujours de timing dans la vie. Et ça m'a permis, du coup, de venir ici et de rejoindre mon business partner qui travaille à Bangkok maintenant depuis six ans. D'accord. Donc, quand tu es arrivé ici, en Thaïlande, tu n'es pas arrivé à la fleur au fusil ? Tu avais déjà un contact pour avoir du travail ? Alors, un contact pour avoir du travail, oui et non. Parce qu'en tant qu'étranger, ce n'est pas toujours facile de trouver du travail à Bangkok. Ce qui est difficile, c'est de trouver son premier travail. Je vais vous expliquer pourquoi, pour la simple et bonne raison que vous avez besoin d'un work permit pour travailler à l'étranger, en Thaïlande. Ce qui signifie que les entreprises sont assez frileuses par rapport à ça parce que c'est un investissement conséquent. Et donc, le premier boulot est toujours difficile à trouver. Mais une fois que vous êtes dans le circuit, c'est plus facile. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir mon business partner qui est ici depuis longtemps et qui a un réseau très, très solide qui m'a présenté aux bonnes personnes. C'est comme ça que j'ai donc travaillé pour PhasWars déjà en premier temps, qui est l'une des plus grosses boîtes d'immobilier à Bangkok. D'accord. C'est un projet vers Bangtao, à 500 mètres de la plage, qui est un très bon projet à fin d'investissement, mais aussi à fin d'y vivre, si c'est quelque chose que vous souhaitez. Et Phuket, ça reste quand même très touristique. Je pense que tu sais de quoi je parle. Oui, c'est très sympa. Ok, bon, mais génial. Donc, tu es arrivé, tu as trouvé ton premier boulot. Ensuite, maintenant, tu es reparti avec la personne qui t'avait présenté d'autres personnes pour commencer à travailler et t'implanter ici. Exactement. Ça fait combien de temps que tu es ici à Bangkok ? Ça fait un an et demi, exactement, que je suis à Bangkok. Ok, super. Tout à fait. Je suis arrivé, donc j'ai entre-temps retrouvé une nouvelle chérie. Et donc, je suis venu avec elle ici à Bangkok. Elle est un peu plus jeune que moi. D'accord. C'est toujours bien. Ah, elle est venue avec toi. C'est une Thaïlandaise que tu avais rencontrée ? C'est une Française, exactement du Périgord, en dessous de Bordeaux, que j'ai rencontrée à Lyon, après m'être séparée de mon ex, et qui m'a accompagnée ici parce qu'elle sort d'études d'hôtellerie de luxe, et elle a eu le courage de me suivre dans cette expérience inouïe. D'accord. Donc, pour moi, c'est assez rare de rencontrer des étrangers, enfin des Français qui viennent s'expatrier. Bien sûr, il y a beaucoup de couples, mais on voit souvent, en fait, des personnes plutôt célibataires qui essayent de refaire leur vie ici et qui essayent de trouver une femme thaïlandaise. Tout à fait. Donc, en l'occurrence, non, tu es venu avec ta chérie ici à Bangkok. C'est exactement ça. Et comme me disent beaucoup de mes amis, on ne tente pas venir au bar avec sa bière, mais j'adore ma bière. Et franchement, tu sais, je voulais presque te la sortir, mais les gens, c'était, on ne va pas monter Limar avec son nougat. L'expression, elle est un peu plus vieille. Je me suis dit, je la sors ou je ne la sors pas, tu vois, mais tu la sors pas. C'est excellent. Elle travaille ici ? Qu'est-ce que... Tout à fait. Elle a eu un peu de difficulté aussi à trouver son premier travail. Il faut savoir, ça marche aussi pas mal par réseau à Bangkok et aussi par « obstination ». Entre guillemets. Elle travaille donc pour la chaîne de restaurant By Cocotte, qui est une chaîne de 17 restaurants à Bangkok. Et elle est donc manager de l'un de ces restaurants-là, plus précisément Victoria, que tu connais. D'accord, d'accord, d'accord. Et en fait, elle, elle est arrivée, elle t'a suivie, elle n'avait pas de boulot et elle en a trouvé un par la suite. Exactement. Elle est arrivée deux mois après mois. Exactement. D'accord. Voilà. Donc ça m'a laissé le temps de visiter Bangkok et de prendre mes marques. C'est un peu le parcours parfait. J'ai l'impression que tu n'as pas eu de problème, que tu n'as pas eu d'endouche, que tu n'as pas eu de... Je ne sais pas, est-ce que tu as une anecdote ou un souci quand même que tu as rencontré quand tu es venu ici à Bangkok ou non, tout s'est déroulé, tout se déroule très bien ? C'est exactement la réflexion que je me fais tous les jours. C'est-à-dire que quand je fais quelques pas en arrière et que je me mets à ma place il y a un an et demi sur lesquels j'avais programmé d'être ici, de travailler avec mon business partner, de venir avec ma chérie, tout s'est passé exactement comme j'ai prévu. Et ça, je pense que c'est déjà exceptionnel. Je m'en suis super content. Oui, oui. Ton plan, en fait, il s'est déroule jusqu'à présent à merveille. C'est ça. Et on va faire en sorte que ça continue. Ouais, ouais. En tout cas, tu as l'air heureux, tu as l'air épanoui. Alors, je sais que tu fais beaucoup de sport. D'ailleurs, j'ai testé le badminton avec toi. Tout à fait. Je m'en rappelle. Et là, tout à l'heure, tu me disais que tu revenais de faire du volley. Du beach volley, ouais, tout à fait. Il y a pas mal de sport intéressants à faire à Bangkok. Ce qui est assez populaire, on va surtout retrouver le tennis, le badminton, on a un peu de joueurs de squash, le paddle. Maintenant, le paddle, ça reste plus ou moins onéreux, approximativement 1500 bats les deux heures. À comparer d'une séance de badminton qui va être 200 bats l'heure, tout est relatif, mais c'est bien d'essayer aussi. Mais il y a beaucoup de sportifs, c'est intéressant. Du beach volley, c'est-à-dire ? Parce qu'il n'y a pas de plage à Bangkok. Tout à fait. C'est pour ça que c'est d'autant plus sectionnel. C'est à Asoc exactement que je joue avec la Pro League de volley. Et ils ont donc trois terrains de beach volley en rooftop. D'accord. Ça doit être assez sympa. Très sympa. Je suis très fatigué, mais c'est très sympa. Toi, c'est parce que tu es introduit ou si moi, demain, comme on a été faire un badminton, si j'ai envie d'aller me faire un volley comme ça, je peux aussi réserver un cours ? Bien sûr. Alors, tu peux tout à fait réserver un cours. Maintenant, il faut trouver les joueurs, parce que c'est important quand tu fais un sport d'équipe, d'avoir une équipe complète. Même si le beach volley, à partir de 4, c'est jouable, il faut réserver le cours. Mais je ne peux tout à fait introduire ça pour un problème. Bon, volontiers, oui. Je serais ravi de faire courir aussi au volley. D'accord. Donc, en fait, ta routine ici, sur Bangkok, tu as ton travail, tu fais beaucoup de sport. En fait, ta routine, c'est quoi ton mode ? Tu es plutôt à beaucoup sortir, à pas trop sortir ? Comment tu vis ici, à Bangkok ? Je pense que tout le monde fait à peu près la même chose. C'est-à-dire que les premiers mois où vous arrivez à Bangkok, vous êtes un peu excité. Par cette nouvelle ville, de découvrir un peu tous les tenants et l'aboutissants de cette ville. Et là, maintenant, je me suis calmé après cette période-là, parce que déjà, j'ai une charge de boulot conséquente. Et que maintenant, j'essaye de me discipliner, comme tu l'as dit, avec du sport, du boulot, du resto. A savoir que, comme tu le sais, j'ai aussi un chien. Il faut que je m'occupe de ce petit chien. Pour anecdote, je suis allé à Tchattoutchak pour aller acheter un coussin. Et j'ai acheté un chien. Malgré que ça commence, c'est que ça finisse par la même lettre. Ce n'était pas la meilleure des idées, mais je suis le plus heureux de l'avoir maintenant. En fait, tu allais acheter un coussin pour ton canapé. C'est ça. Et tu es revenu avec le chien que tu as mis en même temps sur le canapé. Exactement. Parce que tu m'as montré une photo, il n'est pas très grand. Tout à fait. Ok, super. Et justement, la vie des chiens ici à Bangkok, ce n'est pas terrible ? Tu arrives à le gérer assez facilement ? Ça dépend de la race de chien, de la taille du chien. Et puis surtout d'où tu habites. Parce qu'à Bangkok, il faut savoir que ce n'est pas une ville qui est très pet friendly. Pas tous les buildings sont en capacité d'accepter des animaux. Oui, c'est vrai. Donc il faut être vigilant par rapport à ça, surtout qu'il y a des amendes très salées si vous ne respectez pas ces réglementations-là. D'accord. Et donc, que ce soit à Bangkok, on voit beaucoup de chiens, beaucoup de chiens aussi à l'extérieur, mais ce n'est pas une ville très pet friendly. Ça fait combien de temps que tu l'as ? Ça fait un an. Ah oui, d'accord, ça fait longtemps, c'est paraissant. Donc oui, tu as assez de recul pour savoir comment on peut vivre ici à Bangkok avec un chien. C'est ça. Super. Donc si j'ai bien compris, toi quand tu es arrivé ici, tu avais déjà un visa, en fait. Tu avais déjà un bon visa quand tu es arrivé ici. Ah non, non, pas du tout. Justement, quand je suis arrivé pour la première fois à Bangkok, je suis rentré sur le territoire avec un visa touriste qui, initialement, était de 45 jours. Maintenant, il est de 30 jours. C'est quelque chose que vous pouvez extender d'une période de 30 jours supplémentaires. Après cette période-là, soit effectivement, il faut que vous ayez un work permit qui vous permet de travailler en toute... L'égalité. En toute l'égalité, tout à fait. Et derrière, il y a des solutions aussi alternatives, que ça soit via un visa étudiant, que ça soit via un visa business ou même via un visa élite. D'ailleurs, on est en contact avec la société, l'entreprise qui fait les visas élites. Donc sur ce point-là, on est en capacité de répondre à cette demande-là aussi. Sinon, évidemment, il faut sortir du pays et re-rentrer. À savoir... Ce qu'on appelle des visa runs. C'est exactement ça. C'est limité. Au bout d'un moment, ça peut poser problème. Ça peut poser problème. C'est-à-dire que ça dépend de la personne que vous avez à l'immigration. Mais généralement, à partir de 4-5 fois, vous avez des problèmes à re-rentrer dans le pays. Tu me parlais aussi d'un visa par rapport à la box-style. Tout à fait. En gros, c'est quoi ce visa ? Alors en fait, c'est quelque chose qui est pour l'instant plus ou moins confidentiel. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas au courant de ça. Mais c'est une salle de sport qui est à Sukumvik 39 qui vous donne des cours de Muay Thai. Donc 50 heures de cours de Muay Thai pour 40 000 baht à peu près. Ce qui veut dire approximativement 1 000 euros, un peu plus de 1 000 euros. Et derrière, vous avez donc 6 mois de visa dans le pays grâce à cette salle de sport. Et bien sûr, vous avez les 50 heures de cours Muay Thai avec un professeur. Ce qui est assez populaire aussi ici et très sympa à faire. Oui, oui. Donc ça, c'est pour les sportifs. Mais c'est légal ou c'est un truc un peu… C'est tout à fait légal. C'est parce que les personnes ne sont pas forcément au courant de ces procédés-là. Ils sont plutôt sur les systèmes, on va dire, réguliers. Oui, oui. Tu fais ton visa. Exactement. Tu peux faire un visa étudiant de plusieurs mois, etc. Donc ça, c'est important pour des personnes qui sont sportives. Bien sûr. Qui ont envie de tester la box-style. Et j'imagine qu'à tous les niveaux, ce n'est pas pour autant qu'on va vous mettre sur un ring. Clairement. Ok, ok, ok. Et 40, c'est quoi ? 40 000 bahts. 40 000 bahts pour 50 heures. 50 heures. D'accord. En attendant, tu n'es pas obligé d'aller faire tes heures de course si tu n'as pas envie. Oui, oui, oui. D'accord. Donc ça peut être une bonne alternative pour venir passer 6 mois ici en Thaïlande. Bien sûr. Et éviter de faire des visa runs et avoir une sérénité par rapport à ça. Donc je pense que ça peut être une bonne alternative pour les personnes qui n'ont pas forcément de devoir permettre ou qui ne se projettent pas plus longtemps que 6 mois en Thaïlande. Et une autre question qui me vient à l'esprit, c'est... Donc tu m'as dit que tu étais venue avec ta copine ici en Thaïlande. Donc c'est assez rare de voir des femmes qui viennent en couple. Bon, elles seules, je n'ose même pas imaginer, ça va être encore plus rare. Comment elles s'adaptent ? Comment elles se plaient ici en Thaïlande ? Il a fallu un temps d'adaptation, comme tu as dit. Parce qu'effectivement, après avoir longuement discuté avec elles, ce n'est pas toujours facile d'être une fille étrangère en Thaïlande. Déjà, puisque les filles thaïlandaises sont rarement les grandes amies des filles étrangères. Et qu'il y a une petite rivalité entre elles. Donc c'est toujours plus facile d'être un garçon étranger en Thaïlande que d'être une fille. Maintenant, elle est là, elle a réussi. Et elle a une équipe avec qui elle s'entend très bien. Dans son travail, je ne pense pas que ça doit poser de questions. Mais c'est peut-être plus un rapport après par rapport aux hommes ou par rapport aux choses comme ça, non ? Par exemple, ou un rapport par rapport aux femmes, entre femmes thaïes, entre elles et femmes thaïes. C'est-à-dire que les échanges ne sont pas forcément faciles, parce qu'elles considèrent qu'il y a une rivalité par rapport à ça. Et il faut savoir que ma chérie, elle est plus jeune que moi, elle a 23 ans. Donc, elle a une apparence d'une fille de 23 ans. Et ce n'est pas toujours facile d'avoir de l'aplomb quand on est manager devant des personnes thaïes, femmes un peu plus vieilles, ou même hommes, peu importe. Ah oui, elle a cette difficulté aussi dans son travail. Voilà, 23 ans, elle est étrangère et elle arrive et elle doit commander les autres. C'est pour ça que j'ai d'autant plus de respect là où elle en est arrivée. C'est très courageux parce que c'est vrai que 23 ans, ça reste quand même jeune pour arriver à intégrer une équipe et à commander les autres. Bien sûr. Super. Et après, en dehors, comment elle se sent en sécurité ici ? Elle se sent par rapport au climat, la chaleur, tout ça ? Comment elle le vit ? Alors, on est complètement différents sur ça. C'est une très bonne question. Elle a tendance à être très frileuse la plupart du temps, donc elle est ravie d'être dans un pays où il fait autant chaud. D'accord. Moi, c'est totalement l'inverse, mais... Toi, la chaleur, t'as du mal ? La chaleur, j'ai un peu de mal, mais en fait, ça dépend du contexte. C'est-à-dire que je vais faire du sport, je ne vais pas être dans un contexte professionnel. Je m'en fiche de transpirer, ce n'est pas un problème. Mais par exemple, je vais aller en clientèle, je vais aller visiter un projet, voir un développeur. J'ai besoin d'être propre sur moi-même et donc la chaleur n'est pas forcément sur ça. Tu n'as pas envie d'arriver à... Non, c'est ça. En semeur... Tout transpirant. D'ailleurs, toi, tu me disais que la clim, tu ne la mettais pas trop ? J'essaye de la mettre un minimum, mais c'est que je suis sensible par rapport à ça et que je tombe vite malade. J'essaye d'éviter de tomber malade, évidemment. Mais après, pour dormir, je peux comprendre que ça soit intéressant de l'avoir, parce que c'est un confort de dormir dans le frais. Ça a été prouvé qu'on dort mieux quand on dort dans une pièce qui est plus fraîche. Maintenant, ce qui m'irisse un peu les poils de temps en temps, c'est... Par exemple, quand je vais rentrer dans un 7-Eleven et qu'il fait 17 degrés alors qu'il fait 35 degrés. Et ça, au-delà de l'aspect écologique du sujet, c'est un chaud-froid qui peut te faire tomber malade très rapidement. Oui, mais clairement. Mais on était en connaissance de l'aspect météorologique d'ici. Donc, on s'y fait. C'est un temps d'adaptation. Je pense que, je dirais, après trois mois, on s'est acclimaté. Alors après, il y a la pluie, auquel il faut s'acclimater aussi. Parce que la saison des pluies, comme tu le sais, elle démarre à peu près à partir de juin et qui finit à peu près octobre normalement. Mais l'année dernière, elle a fini vers novembre. Ça a été même assez conséquent. Et on a de temps en temps quelques rues assez inondées. Mais moi, je vois toujours le point positif sur toutes les choses dans ma vie. Et c'est-à-dire que quand il pleut comme ça, ça signifie qu'il fait plus frais. Et donc, je suis content. Oui, mais clairement. Puis, tu vois, par rapport à la pollution, déjà, il y a beaucoup moins de... C'est ça. Tu le sens accessoirement aussi, pour être tout à fait franc. Quand tu as les gouttes de pluie, moi, la dernière fois, je mets des lunettes de vue aussi de temps en temps. Et j'avais des gouttes de pluie où je voyais qu'il y avait quand même pas mal de pollution dans la pluie. D'accord. Donc, il faut bien se protéger aussi. Ben écoute, c'est bon. Est-ce que tu as envie de rajouter une dernière chose pour clôturer cette interview ? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui te vient à l'esprit pour donner un conseil, en fait, à une personne qui voudrait s'expatrier ? Mon conseil est simple. On vous attend. Ok. Ben, c'est parfait. Bon, écoute, je suis content de t'avoir rencontré déjà. Merci. Merci d'avoir fait cette interview. Et puis, ben écoute, je te dis à très bientôt. Donc, la prochaine fois, ça sera plutôt pour un match de volet. Ou peut-être si tu veux, comme tu m'avais dit, donner un interview à ma chérie, je peux lui poser la question également. Ah oui, c'est vrai. Exact. C'est vrai qu'on a parlé de ça. Eh bien, tu poseras la question à ta chérie. Parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup d'abolés aussi. Comment une femme peut s'adapter et se plaire ici en Thaïlande. Evidemment, mais le volet est toujours d'actualité. Merci beaucoup. Allez, salut. Allez. Ciao. 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 Ciao.